Bonjour à vous tous et encore une fois bienvenue dans cette chaîne l'Humaine Gensum TV dont le contenu est essentiellement la formation, formation profane dans plusieurs domaines et formation religieuse aussi. Alors aujourd'hui je viens faire avec vous justement un examen, un arrêt sur un sujet d'actualité mais aussi un sujet aux enjeux énormes, il s'agit de la gestion du temps. Je vous signale que ce que je vais vous dire là, ce que je vais partager avec vous, c'est un petit résumé, un enseignement que j'extrais dans des modules que j'ai eu à développer, et que j'ai eu à donner dans plusieurs universités sénégalaises. J'ai eu aussi à donner cette formation ou ce module à des groupes ou à des individus qui me l'avaient demandé en dehors du cadre scolaire. Quand nous parlons de la gestion du temps, nous avons eu à le traiter dans un module qui s'appelle éthique et développement personnel, et c'est l'occasion pour nous de dire un bonjour à tous mes anciens étudiants qui se retrouveront certainement à travers cette production. Encore une fois, je leur souhaite une brillante carrière et que ce que nous avons vu ensemble puisse leur être utile toute leur vie. Pourquoi nous avons choisi de parler ici de la gestion du temps ? C'est parce que le temps, quand il est bien géré, il devient un levier pour notre développement. Malheureusement, quand le temps est mal géré, il devient un véritable handicap qui plombe aussi bien le développement personnel que le développement de nos familles, le développement de nos communautés politiques ou religieuses, et même le développement national. Je précise aussi que quand je parle de développement, je m'inscris dans cette conception qui a été donnée en termes de développement personnel, non pas en termes seulement quantitatifs, mais aussi en développement dans des concepts et en contenu aussi qualitatif. C'est ainsi que dans un document mémorable du pape Paul VI, document appelé Populorum Progressio, en son numéro 14, il est question justement de développement intégral, c'est-à-dire le développement de tout homme et de tout l'homme. Ceci va dépasser le nombre de kilomètres goudronnés, le nombre de classes construites et le nombre d'hôpitaux, etc., etc., pour atteindre vraiment la qualité de la vie chez tous et chez chacun. Qu'est-ce que la gestion du temps vient faire dans un développement intégral ? J'ai dit que quand le temps est bien géré, déjà au niveau d'un élève, d'un apprenant, ceci lui permet d'être à jour par rapport à son travail scolaire. Dans un ménage, quand le temps est bien géré, les travaux domestiques sont faits à temps et comme il faut. Quand dans une entreprise, le temps est bien géré, ceci se répercute au niveau de la productivité, mais également dans l'ambiance, la qualité de l'ambiance et de l'environnement de l'entreprise. L'inverse et tout autre. Voyez-vous, comment se fait-il qu'au Sénégal, en l'occurrence, je parle de ce que je connais particulièrement, beaucoup de gens arrivent avec du retard. Et ils trouvent toujours des raisons pour justifier ce retard. Ils vous diront que c'est la circulation. Il y avait la pluie, il y avait ceci, il y avait cela. Et même au-delà du retard, combien sont-ils les Sénégalais qui, arrivés à leur entreprise, au lieu de se mettre directement au travail, ils font le tour du bureau avec des salamalecs ou se relèvent de temps en temps pour aller vaquer à des choses pour lesquelles ils ne sont pas payés, forcément. Nous en arrivons ainsi à des pertes de temps que nous pouvons facilement quantifier. Pour les besoins de la cause de cet enseignement, j'ai pris simplement 38 minutes perdues par un individu. Dans une journée, combien cela ferait en une année bisextile ? Quand je pose une telle question à mes étudiants, vous ne serez pas surpris d'apprendre que beaucoup de, parmi eux, et malheureusement parmi beaucoup d'adultes aujourd'hui, beaucoup ne savent plus qu'une année bisextile fait 366 jours. Et dès que vous vous trompez à ce niveau-là, tous les calculs vont être faussés. Quelqu'un qui perd en moyenne 38 minutes dans la journée par rapport à ses activités, combien en perdra-t-il au total en une année bisextile ? Nous verrons que ceci est énorme et les conséquences sont très, très fâcheuses. Aussi bien en termes d'argent payé en salaire non mérité, parce que non œuvré, et également en termes, sur le plan éthique et même, j'allais dire, théologique et religieux, en termes d'argent mal acquis, du riba, comme l'on dit. Voilà donc déjà le terrain, eh bien le sujet est bien campé. Nous allons voir à partir de là maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses changent. Ce sera l'objet de la vidéo suivante. A tout à l'heure.